Chapitre 4. Les qualités que le maître-vendeur doit développer De nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans la réussite d'un vendeur. La plupart de ces facteurs sont de nature personnelle et ont plus à voir avec le vendeur lui-même qu'avec les biens ou services qu'il vend ou l'institution ou organisation qu'il représente. Nous allons examiner ces facteurs en détail. Cultiver ou développer les principes qui sont présentés ici implique en premier lieu de réaliser une analyse personnelle afin de déterminer la présence ou l'absence de ces qualités souhaitables et ensuite de fournir un effort délibéré pour les obtenir. Comme la plupart de ces caractéristiques dites « mentales » contiennent une base physique, un grand nombre de ces qualités désirées peuvent s'obtenir en faisant ou en essayant de faire les choses qui conduisent au but souhaité. La science a abondamment démontré que même un état d'esprit est le reflet d'une condition physique. Inversement, les facteurs chimiques et physiques qui se produisent dans le corps provoquent les humeurs, les sentiments et les pensées que la psychologie académique avait coutume dans le passé de classifier comme étant purement d'ordre mental. Il a été prouvé par les scientifiques dont le grand John B. Watson que même la pensée est intimement liée à la parole. Watson déclare que la pensée n'est en effet qu'une parole non articulée et que penser n'est qu'une activité physique hautement organisée. Par conséquent, parlez-vous à vous-même de ce que vous voulez enraciner et faire croître dans votre esprit et votre caractère. C'est la toute première étape et c'est aussi une étape très bénéfique. La deuxième ressemble à la première en ce qu'elle consiste également en une activité physique. Cette deuxième étape consiste à faire ce que vous aimeriez faire. Nous apprenons par l'expérience. Après tout, c'est le plus éminent de tous les professeurs. Les habitudes peuvent se cultiver aussi bien dans l'esprit que dans le corps parce que l'esprit comme le corps fonctionnent sur un plan physique. Alors, à présent, quelles sont les qualités absolument nécessaires que le vendeur d'exception se doit de posséder ? Voici une liste de qualités très souhaitables que pratiquement tout être normal et raisonnable peut acquérir et exercer. La liste est longue et la perfection ne peut être atteinte que lentement. C'est pourquoi, avant d'entrer dans une étude détaillée des choses que vous aimeriez que votre esprit et votre corps soient capables de faire, énumérons déjà celles qui sont absolument nécessaires. Numéro 1. Une bonne condition physique est d'une importance capitale pour la simple raison que ni l'esprit ni le corps ne sont capables de bien fonctionner sans elles. Par conséquent, prêtez attention à vos habitudes de vie. Alimentation correcte, exercice salutaire et air frais. Numéro 2. Le courage doit faire partie des qualités de tout homme ou femme qui réussit, quelle que soit son activité, en particulier dans le domaine de la vente, en ces temps difficiles d'intenses compétitions après une période dévastatrice de dépression et de découragement. Numéro 3. L'imagination est une nécessité absolue pour un vendeur qui veut réussir. Il doit anticiper les situations et même les objections de la part de son client potentiel. Il doit avoir une imagination assez vive pour faire en sorte de se placer dans sa démarche, dans un esprit de compréhension compatissante avec la situation, les besoins et les objectifs de son client. Il doit presque littéralement se mettre à la place de l'autre personne. Cela demande de réelles qualités d'imagination. Numéro 4. Le discours. Le ton de la voix doit être agréable. Une voix aiguë et grinçante est irritante. Les mots à moitié avalés sont difficiles à comprendre. Parlez distinctement et articulez clairement. Une voix sans relief dénote une personne faible. Une voix ferme, nette, claire, qui évolue avec assurance et couleur, dénote une personne combative qui a de l'enthousiasme et de l'énergie. Numéro 5. Un travail opiniâtre est la seule chose qui fera qu'une formation et une aptitude à la vente rapportent de l'argent. Qu'il s'agisse de la bonne santé, du courage ou de l'imagination, aucune de ces qualités ne vaut un centime tant qu'elle n'est pas mise en application. Et le niveau de rémunération qu'un vendeur atteint se trouve habituellement proportionnel au montant de travail acharné et intelligent qu'il met effectivement en œuvre. Un grand nombre de personnes passent à côté de ce facteur de réussite. Les principes énoncés précédemment sont simples. Il n'y a rien d'inhabituel, d'impossible, voire même d'impressionnant lorsque vous les considérez séparément ou collectivement, mis à part peut-être le fait que la plupart des vendeurs possèdent ni l'une ni l'autre de ces cinq exigences primaires. Certains vendeurs travaillent beaucoup et même intelligemment en utilisant bien leur imagination jusqu'à ce qu'ils se trouvent face à une succession de revers et de refus. C'est là que le vendeur qui a de la hardiesse dans son âme, de l'endurance dans son échine et du courage dans son cœur revient en force et bat le vendeur qui n'a pas ces qualités. Ainsi donc, le courage est-il essentiel ? Une fois encore, nombre de vendeurs sont connus pour avoir du courage, de l'imagination et du cœur à l'ouvrage et pourtant, du fait de la débauche et des excès physiques, ils se handicapent eux-mêmes jusqu'à se trouver en trop mauvaise forme physique la moitié du temps pour réaliser correctement leurs tâches. On peut évoquer d'autres qualifications considérées par les directeurs des ventes comme étant nécessaires parmi les qualités des vendeurs qui aspirent à réussir. 1. Connaissance de ses marchandises Un bon vendeur analyse avec soin le produit ou le service qu'il vend et il répertorie chacun des avantages qu'il présente parce qu'il sait qu'aucun vendeur ne peut réussir à vendre ce que lui-même ne comprend pas et ce auquel il ne croit pas. 2. Conviction dans le produit ou le service Un bon vendeur n'essaie jamais de vendre ce en quoi il n'a pas une confiance implicite car il sait que quoi qu'il puisse dire à propos de son produit, son esprit transmettra son manque de confiance à celui de son acquéreur potentiel. 3. Adéquation de la marchandise Un bon vendeur analyse à la fois son acheteur potentiel et ses besoins et il ne lui propose que ce qui s'adapte aux deux. Il n'essaye jamais de vendre une Rolls Royce à un homme qui devrait acheter une Ford même si l'acheteur potentiel a les moyens d'acheter la voiture la plus chère. Il sait qu'une mauvaise affaire pour l'acheteur en est une encore plus mauvaise pour le vendeur. 4. Valeurs attribuées Un bon vendeur n'essaye jamais de retirer plus de son produit que ce qu'il vaut vraiment car il comprend qu'une relation de confiance et la bonne disposition de son acheteur potentiel valent plus qu'un gros gain sur une seule vente. 5. Connaissance de l'acheteur potentiel Un bon vendeur est un fin analyste des caractères. Il a l'habileté de vérifier à quelle motivation parmi les 9 fondamentales son acheteur potentiel sera le plus spontanément sensible et il construit sa présentation de vente autour d'elle. De plus, si l'acheteur potentiel n'a pas de motivation dominante pour acheter, un bon vendeur en crée une pour lui, sachant qu'une motivation est essentielle pour conclure une vente. 6. Qualification de l'acheteur potentiel Un bon vendeur n'essaye jamais de conclure une vente tant qu'il n'a pas correctement qualifié son acheteur potentiel. C'est ainsi qu'il s'informe lui-même avant de déployer des efforts en vue d'une vente sur les points suivants. Petit a. La capacité financière de l'acheteur potentiel Petit b. Son besoin en ce qui concerne l'objet qui est offert à la vente Petit c. Sa motivation potentielle pour la réalisation de cet achat S'efforcer de faire une vente sans avoir qualifié au préalable l'acheteur potentiel est une erreur qui figure en tête de la liste des causes des non-ventes. 7. Aptitude à neutraliser l'esprit de l'acheteur Un bon vendeur sait qu'aucune vente ne peut être réalisée si l'esprit de l'acheteur potentiel n'a pas été neutralisé ou rendu réceptif. Parce qu'il sait cela, il ne s'efforcera pas de clore une vente tant qu'il n'aura pas ouvert l'esprit de l'acheteur. Il le prépare donc tel un substrat ou une fondation sur laquelle il peut assembler la mosaïque de mots de son histoire. De nombreux vendeurs échouent sur ce point. 8. Aptitude à conclure une vente Un bon vendeur est un artiste quand il s'agit d'atteindre puis de dépasser avec succès le point de clôture d'une vente. Il s'entraîne à sentir le moment psychologique où la conclusion est proche. Il demande rarement voire jamais à l'acheteur potentiel s'il est prêt à acheter. Au lieu de cela, il part de l'hypothèse que l'acheteur est prêt et il se conduit dans la conversation et dans son attitude générale, comme si c'était le cas. Il utilise ici le pouvoir de suggestion plus efficacement. Un bon vendeur évite de clore une vente tant qu'il n'est pas convaincu de son succès. Il conduit alors sa présentation de vente de telle façon que son acheteur potentiel croit qu'il a fait l'achat. D'autres caractéristiques à accueillir ont plus à voir avec le tempérament personnel et l'organisation propre du vendeur qu'avec ses produits. En voici quelques-unes. 9. Une personnalité plaisante Un bon vendeur a maîtrisé l'art de se rendre agréable auprès des autres parce qu'il sait que l'acheteur potentiel doit être séduit par le vendeur autant que par ses marchandises sous peine qu'aucune vente n'ait lieu, voire les 21 facteurs d'une personnalité plaisante au chapitre 14. 10. Sens du spectacle Un bon vendeur est aussi un fantastique metteur en scène. Il a l'aptitude d'atteindre l'esprit d'un acheteur potentiel en théâtralisant sa présentation et en lui conférant suffisamment de couleurs pour susciter chez lui un intérêt intense en faisant appel à son imagination. 11. Contrôle de soi Un bon vendeur possède et exerce un contrôle parfait sur sa tête et sur son cœur, à tout moment sachant que s'il ne se contrôle pas lui-même, il ne pourra pas dompter son acheteur potentiel. 12. Initiatives Un bon vendeur comprend la valeur du principe d'initiative et il l'utilise. Il n'a jamais besoin qu'on lui dise ce qu'il faut faire ni comment le faire. Ayant une imagination intense, il l'utilise pour mettre au point des plans qu'il traduit en action grâce à son esprit d'initiative. Il a très peu besoin d'être supervisé et, en général, il ne l'est pas du tout. 13. Tolérance Un bon vendeur a l'esprit ouvert et il est tolérant sur tous les sujets, car il sait que l'ouverture d'esprit est essentielle pour croître. 14. Une pensée rigoureuse Un bon vendeur réfléchit. De plus, il prend le temps et se donne la peine de recueillir les faits renforçant sa réflexion. Quand des faits sont disponibles, il n'essaye pas de deviner ce qu'il en est. Il n'a pas d'opinion préconçue ou immuable qui ne soit pas fondée sur ce qu'il sait reconnaître comme des faits. 15. Persévérance Un bon vendeur ne se laisse jamais influencer par le mot « non » et il ne comprend pas le mot « impossible ». Pour lui, rien n'est impossible. Le mot « non » pour un bon vendeur n'est rien de plus qu'un signal pour commencer sa présentation de vente avec détermination. Il sait que tous les acheteurs adoptent la conduite de moindre résistance en ayant recours à l'alibi du « non ». De ce fait, il n'est pas susceptible de se laisser influencer négativement par une résistance à la vente. 16. Foi Un bon vendeur a une aptitude et une foi inébranlables en ce qui concerne De plus, il n'essaye jamais de conclure une vente sans l'aide de la foi, parce qu'il sait qu'elle est contagieuse. Sa foi se trouve captée par le poste de réception de l'esprit de l'acheteur potentiel et agit sur lui comme s'il s'agissait du propre état d'esprit de l'acheteur potentiel. Sans la foi comme qualité fondamentale, il ne peut y avoir de performance en matière de vente. La foi est un état d'esprit qui peut se décrire comme une forme intense de confiance en soi. On dit que la foi déplace les montagnes, mais elle peut tout aussi bien amener des signatures sur vos bons de commande. 17. L'habitude d'observer Un bon vendeur est un observateur attentif des petits détails. Chaque mot prononcé par l'acheteur potentiel, chaque changement d'expression de son visage, chacun de ses mouvements est observé et sa signification mesurée avec précision. Non seulement un bon vendeur observe et analyse minutieusement tout ce que l'acheteur potentiel fait ou dit, mais il fait aussi des déductions à partir de ce qu'il fait ou ne dit pas. Rien n'échappe à l'attention d'un bon vendeur. 18. L'habitude de rendre plus de services que ce qu'on attend de lui Un bon vendeur conserve l'habitude de rendre un service plus important en quantité et meilleur en qualité que ce que l'on attend de lui, tirant par là profit de la loi des retours amplifiés ainsi que de la loi du contraste. 19. Tirer enseignement des échecs et des erreurs Apprendre de l'adversité Un bon vendeur ne ressent pas l'éventualité de l'échec comme le résultat d'un effort gaspillé. Il tire bénéfice de toutes ses erreurs et même des erreurs des autres par l'observation. Il sait que, dans chaque échec ou erreur, on peut trouver, si on l'analyse, le germe d'un bénéfice équivalent. 20. Le mastermind Un bon vendeur connaît et applique le principe du mastermind par lequel il multiplie énormément sa puissance d'accomplissement. 21. Un but majeur précis Un bon vendeur travaille toujours avec à l'esprit un quota de vente ou un but précis. Il ne va jamais à son travail simplement dans le but de vendre tout ce qu'il peut. Il ne travaille pas seulement avec un but particulier en tête, mais il se fixe un délai précis pour atteindre son objectif. L'effet psychologique d'avoir un but principal précis est décrit dans le chapitre 5 relatif à l'autosuggestion. 22. L'application de la règle d'or Un bon vendeur utilise la règle d'or comme fondement de toutes ses transactions commerciales, en se mettant à la place de son interlocuteur et en voyant la situation de son point de vue. C'est une qualité qui sera encore plus nécessaire à l'avenir qu'elle ne l'a été dans le passé du fait des changements qui sont intervenus dans les affaires en matière d'éthique à la suite de la dépression économique. 23. De toutes les qualités qu'un vendeur doit posséder, aucune n'est plus nécessaire, aucune n'a plus de valeur que la suivante qui est... Un bon vendeur a de l'enthousiasme à revendre et il peut l'utiliser à volonté. De plus, il sait que les vibrations de la pensée qu'il émet par son enthousiasme seront captées par son acheteur potentiel et qu'elles seront traitées comme s'il s'agissait de la propre création de celui-ci. L'enthousiasme est une caractéristique difficile à expliquer, mais sa présence est toujours facile à déceler. Tout le monde aime les enthousiastes. Ils ont un bon moral et irradient une atmosphère de bonne camaraderie, de foi inébranlable et d'objectifs élevés. L'enthousiasme naît sans doute d'une foi profonde en soi-même, d'une mission que l'on mène correctement et du bien que l'on fait dans son travail plus que d'autre chose. L'enthousiasme chez quelqu'un peut se comparer à la lumière naturelle et irisée qui émane d'un diamant brillant de tous ses feux sur le plateau du joaillier, suscitant l'admiration et lui conférant de la valeur. Son absence installe une atmosphère de plomb terne qui se pose sur la pièce telle une cloche de verre. Le verre peut s'acheter pour le prix d'une chanson que personne ne prend la peine de chanter ni même d'écouter, tandis que le diamant est recherché avidement par tous, les petits comme les grands, les riches comme les pauvres. Alors, à chaque vendeur, ce précieux conseil peut être donné. Faites en sorte, en dépit de tout ce dont vous pouvez disposer ou non, d'éprouver de l'enthousiasme. La maîtrise de ces facteurs essentiels confère à ceux qui vendent le grade de vendeur expert. Étudiez-en la liste avec soin et, si vous aspirez à la maîtrise en matière de vente, assurez-vous que vous n'êtes pas faible par rapport à l'une ou à l'autre de ses qualités. Vous observerez que chacune peut s'acquérir. Voilà qui ne concorde pas avec la fausse notion soutenue par certains, selon laquelle on est vendeur, on ne le devient pas. L'art de la vente est un art et une science, et il peut être acquis par ceux qui ont la volonté de l'acquérir. Certaines personnes ont la grâce de posséder une personnalité favorable à la maîtrise rapide des facteurs de l'art de la vente, tandis que d'autres doivent développer une telle personnalité. Mais rassurez-vous, elle peut être développée. La science a catalogué les réponses possibles et recensé les types d'incitations qui suscitent les réponses désirées. La réponse peut être d'un niveau subtil, ce que les scientifiques désignent comme purement physique, parce qu'elle est déclenchée par des stimuli physico-chimiques. Vous pouvez faire sortir un homme de son bureau d'un coup de pied bien placé, par exemple, c'est purement physique, ou bien il peut être poussé à agir en raison de ses réactions chimiques liées à une condition particulière du corps physique. La température, l'atmosphère et les conforts ou inconforts corporels, de même que la nourriture et la boisson, provoquent de telles conditions chimiques propres à déclencher certaines réactions. Mais outre ces réponses élémentaires et purement physiques, nous pouvons classer les incitations qui induisent les réponses appropriées en trois catégories. Ces incitations sont les seules auxquelles nous devons nous intéresser dans cette étude. Ce sont les appels à 1. L'instinct 2. L'émotion 3. La raison Les incitations qui poussent la plupart des gens à acheter de la nourriture, des vêtements ou un logement tombent principalement dans le premier groupe. Quoique, à un degré moindre, elles puissent trouver un champ d'expression dans les deux autres. Toutes les belles choses dans le monde qui sont désirables en raison de leur beauté peuvent être vendues au moyen d'appels classés dans la deuxième catégorie, l'émotion. L'amour, le mariage et la religion sont principalement le domaine des appels d'ordre émotionnel. De nombreux biens et services sont vendus sur la base de l'attraction émotionnelle. L'éducation, les livres, le théâtre, la musique et l'art, les assurances vie, la publicité, les cosmétiques, les produits de luxe, les jouets et une longue liste d'objets sont tous vendus sur la base de l'attraction émotionnelle. Les investissements, l'épargne, les appareils mécaniques, les machines de bureau et les travaux scientifiques changent de main sur des appels à la raison. Il existe neuf motivations fondamentales auxquelles les gens répondent et par lesquelles ils sont influencés dans quasiment chacune de leurs pensées et actions. Quand un bon vendeur cherche à qualifier ses acheteurs potentiels, il regarde d'abord quelle est la motivation la plus logique qui pourra lui permettre d'influencer leur esprit. Les neuf motivations fondamentales sont Numéro 1, la motivation de la conservation Numéro 2, la motivation du gain financier Numéro 3, la motivation de l'amour Numéro 4, la motivation du besoin sexuel Numéro 5, la motivation du désir de puissance et de renommée Numéro 6, la motivation de la peur Numéro 7, la motivation de la revanche Numéro 8, la motivation de la liberté, du corps et de l'esprit Numéro 9, la motivation du désir de construire et de créer en pensée et matériellement Ces motivations sont listées dans l'ordre approximatif de leur importance et de leur plus grande utilité Un bon vendeur confronte sa présentation de vente avec ses neuf motivations fondamentales pour s'assurer qu'elles répondent bien au plus grand nombre possible d'entre elles Il sait qu'une présentation de vente est d'autant plus efficace qu'elle est fondée sur plus d'une motivation Aucun vendeur, et a fortiori aucun bon vendeur, n'a le droit de vendre quoi que ce soit à quiconque à moins de présenter dans ses arguments de vente une motivation d'achat logique pour l'acheteur L'art du bon vendeur inclut de rendre un service utile à l'acheteur Les méthodes de pression n'entrent pas dans ce cadre principalement pour la raison que de telles méthodes présupposent l'absence d'une motivation logique pour acheter Le fait même que des méthodes de pression soient employées est la preuve que l'individu qui cherche à réaliser la vente ne dispose pas de motifs logiques à offrir à son acheteur potentiel pour le convaincre d'acheter En général, les vendeurs qui utilisent la pression comptent sur les superlatifs pour remplacer les motivations d'achat C'est une forme de détournement auquel les vendeurs d'exception n'ont jamais recours Si votre plan de présentation de vente ne met pas l'accent sur une ou plusieurs des neuf motivations fondamentales c'est qu'il est déficient et doit être revu Une étude minutieuse de plus de 30 000 vendeurs a révélé le fait que chez environ 98% d'entre eux, les faiblesses les plus notables figuraient parmi les suivantes Faiblesse en technique Ces déficients se rencontrent chez la majorité des vendeurs, quel que soit le domaine de la vente N'importe laquelle de ces faiblesses suffit à détruire les chances d'une vente Vous remarquerez que le défaut de présentation d'une motivation d'achat se trouve en tête de la liste des 6 faiblesses les plus communément répandues chez les vendeurs Rien, si ce n'est l'indifférence ou le manque de connaissance de l'art de la vente, ne peut expliquer cette faiblesse Les plus grandes faiblesses dans la personnalité et les habitudes des vendeurs Le succès dans la vente est le résultat de qualités positives que l'on se doit de posséder et d'utiliser L'échec dans la vente est le résultat de qualités négatives qui doivent être éliminées Parmi les qualités négatives les plus notables se trouvent les suivantes Numéro 1 L'habitude de la procrastination Il n'y a rien de tel qu'une action rapide et persévérante Numéro 2 L'une ou plusieurs des 6 peurs de base L'homme dont l'esprit est rempli d'une forme quelconque de peur ne peut vendre avec succès Les 6 peurs de base sont Petit A la peur de la pauvreté Petit B la peur de la critique Petit C la peur de la maladie Petit D la peur de l'abandon amoureux Petit E la peur de la vieillesse Petit F la peur de la mort A cette liste des peurs de base, peut-être devrait-on ajouter la crainte que l'acheteur potentiel ne morde le vendeur Numéro 3 Consacrer trop de temps à passer des appels plutôt qu'à faire des ventes Un appel ne doit pas être un entretien Un entretien n'est pas une vente Certains parmi ceux qui se nomment vendeurs n'ont pas compris cette vérité Numéro 4 Déplacer les responsabilités sur le directeur des ventes Le directeur des ventes n'est pas censé accompagner le vendeur pour passer des appels Il n'a ni assez d'heures ni de jambes pour le faire Son travail est de dire au vendeur ce qu'il doit faire, pas de le faire à sa place Numéro 5 Se spécialiser dans la création d'alibi Les explications n'expliquent rien, les commandes, si, rien d'autre Ne l'oubliez jamais Numéro 6 Passer trop de temps dans les lobbies d'hôtels Un lobby est un bel endroit pour y stationner Mais le vendeur qui stationne là trop longtemps est bon pour se faire virer tôt ou tard Numéro 7 Se laisser immerger dans des récits de mésaventure au lieu de vendre de la marchandise La crise est un sujet de conversation classique Mais ne laissez pas votre acheteur l'utiliser pour dévier votre esprit de votre propre histoire Numéro 8 Boire sans modération le soir Les fêtes sont passionnantes mais elles n'arrangent pas les affaires du lendemain Numéro 9 Dépendre du directeur des ventes pour trouver de nouveaux prospects Les preneurs de commandes espèrent que les acheteurs potentiels resteront pieds et poings liés jusqu'à ce qu'ils viennent leur rendre visite Les vendeurs d'exception, eux, captent leurs propres prospects au vol C'est l'une des raisons principales pour lesquelles ils sont des vendeurs d'exception Numéro 10 Attendre que les affaires reprennent Les affaires sont toujours bonnes pour les rouges gorges mais ceux-ci ne s'attendent pas que l'on déterre les lombriques à leur place Soyez au moins aussi malins qu'un rouge gorge Personne ne glissera les bons de commande sous la porte du vendeur cette année Numéro 11 Prendre en compte le mot « non » Ce mot pour un bon vendeur est juste un signal pour commencer le concert Si tous les acheteurs disaient oui, les vendeurs n'auraient plus de travail car personne n'aurait plus besoin d'eux Numéro 12 Craindre la concurrence Henry Ford a plein de concurrents Mais apparemment il ne les craint pas parce qu'il a le courage et la capacité de sortir une voiture de 8 cylindres à un prix étonnamment bas dans une période où nombre de constructeurs automobiles se sont placés en repli Numéro 13 Consacrer trop de temps aux petites poules déplumées Les seules poules qui pondent des oeufs sont de la variété à plumes et elles nichent dans des fermes, ni sur Broadway, ni sur Main Street Numéro 14 Lire les résultats boursiers Laissez donc les gogos mordre à cet appât Vous pouvez être assez malin pour ignorer l'hameçon Et puis pensez à ce que penserait le directeur des ventes en vous voyant lire de telles revues Quelle image projetterait-il de vous s'il venait à vous imaginer gagnant une fortune à la bourse et abandonnant la maison comme le fait parfois une personne sur 10 000 parmi celles qui jouent sur le marché Numéro 15 Pessimisme intégral L'habitude de vous attendre à ce que l'acheteur potentiel vous mette à la porte a des chances de conduire à ce que cela vous arrive La vie a une étrange façon d'essayer de faire correspondre vos pensées avec votre réalité Elle fournit habituellement exactement ce que vous attendez d'elle Ceci n'est pas la liste complète de ce qu'un vendeur ne doit pas faire mais représente un échantillon raisonnable Certains pourront trouver cette liste un peu trop personnelle et désinvolte D'autres peuvent y voir un brin de sarcasme Souvenez-vous pendant que vous l'écoutez qu'elle était destinée uniquement à ceux qui ont des corps au pied Les autres ne se sentiront pas offensés Si vous avez le moindre doute pour savoir si oui ou non vous souffrez de l'un ou l'autre de ces choses à ne pas faire Armez-vous de courage et revoyez la liste avec votre directeur des ventes en commençant par l'assurer la main sur le cœur que vous voulez qu'il soit parfaitement franc avec vous Cette liste n'est aucunement ma création originale Elle a été compilée à partir de l'observation de plus de 30 000 vendeurs que j'ai eu le privilège de former certains d'entre eux ayant travaillé sous mes directions